Blanche-Neige Il était une fois, une princesse qui s'appelait Blanche-Neige. Elle avait les cheveux noirs comme de l'ébène, le visage blanc comme la neige et les lèvres rouges comme le sang. Elle était très très belle. Le papa de Blanche-Neige est le roi du pays. La maman de Blanche-Neige est morte et son papa s'est marié avec une nouvelle dame. La nouvelle femme du papa de Blanche-Neige est une méchante femme. La seule chose qui l'intéresse, c'est qu'elle veut être la plus belle de toutes les femmes du pays. Tous les jours, elle demande à son miroir magique. Miroir, qui est la plus belle femme du pays? Et toujours, le miroir lui répond qu'elle est la plus belle femme du pays. Mais un jour, le miroir lui dit que la plus belle femme du royaume est Blanche-Neige. La nouvelle femme du royaume est très en colère. Elle ne veut pas que Blanche-Neige soit plus jolie qu'elle. Alors, elle décide que Blanche-Neige doit mourir. Elle demande à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer avec son fusil. Mais le chasseur n'est pas d'accord. Il emmène Blanche-Neige dans la forêt et il lui dit de se cacher dans le bois. Dans la forêt, il y a sept nains qui vivent dans une petite maison. Ils trouvent Blanche-Neige et lui proposent de venir habiter dans leur maison. Blanche-Neige est très heureuse car ils sont très gentils. Les sept nains ont des noms rigolos. Ils s'appellent Prouf, Joyeux, Timide, Dormeur, Grincheux, Achoum et Simplé. Mais la méchante femme apprend que Blanche-Neige n'est pas morte. Elle décide alors d'aller dans la forêt et de la tuer elle-même en lui faisant manger une pomme empoisonnée. Mais un prince charmant passa par là et vit Blanche-Neige. Il vit Blanche-Neige allongée et il tomba amoureux et l'emmena avec lui. Lorsqu'il la porta, il trébucha, ce qui dit sortir le morceau de pomme de la bouche de Blanche-Neige qui se réveilla. Le prince l'épousa, ce qui fit mourir de jalousie la méchante femme. Le prince l'épousa, ce qui fit mourir de la bouche de Blanche-Neige, Le prince l'épousa, ce qui fit mourir de la bouche de Blanche-Neige,